Plongé dans une crise politique sans précédent depuis le 20 d'exemple 2016, date qui marquait la fin du deuxième mandat de l'actuel président Joseph Kabila Kabongé, le Congo est à la recherche d'un souffle nouveau, lequel viendra par le verdict des urnes, et un homme, Alain Chekomba, soucieux de l'avenir de son pays, s'y engage. Et quand on lui pose la question de connaître ses motivations, le leader des néo-missionnaires affirme. On s'engage en politique pour résoudre les problèmes de la population. Et quels sont les problèmes de la population ? Nous regardons les indicateurs de la République démocratique du Congo, notamment les indicateurs sur le développement humain, les indicateurs sur la démocratie, les indicateurs sur la corruption, et tant d'autres indicateurs qui montrent que tous les indicateurs de la République démocratique du Congo aujourd'hui sont au rouge. Et quelle est la cause de ce qu'on observe ? 1. Il y a manque de la démocratie. 2. Il n'y a pas de protection ni de sécurité des populations. 3. Il y a manque de distribution équitable de richesses. 3. Il faut apporter une solution à ça. Et nous ne pensons pas que la solution à ces trois causes viendrait d'un simple transfert de pouvoir entre les acteurs politiques actuels connus, qui ont toujours proposé et qui ont toujours agi au nom des peuples congrès. La République démocratique du Congo nécessite une modification profonde. Il y a donc urgence d'agir afin de permettre à cet État de renouer avec la croissance, là encore Alain Daniel Chikoumba annonce. Pour résoudre ce problème, nous avons trouvé une solution qui va s'étaler sur 12 engagements. Le premier engagement, c'est le respect de la Constitution. Aujourd'hui, si nous sommes là où nous sommes, c'est parce que les acteurs politiques de tous bords, que ce soit la majorité ou l'opposition, ne respectent pas la Constitution. Quelle dit la Constitution par rapport au mandat du chef de l'État dans son article 70 ? Le mandat du chef de l'État est de 5 ans une fois renouvelable. Quelle dit l'accord de Saint-Sylvestre qui a été signé et validé par toute l'opposition ? Ils ont prolongé le mandat du chef de l'État. Alors que, dans son article 78, la Constitution dit que le premier ministre est aussi de la majorité parlementaire. Pourquoi l'opposition a accepté un accord qui viole la Constitution ? Il viole la Constitution en n'étant pas déjà au pouvoir et qu'en serait-il quand ils seront au pouvoir. Il y a nécessité d'avoir des nouvelles personnes qui s'engagent à respecter la Constitution dans son ensemble. Ancien président des étudiants de l'Université de Kinshasa 1999, Chekoumba, qui s'est lancé dans la course à la magistrature suprême malgré la présence des mastodontes de la scène politique congolaise qui sont également en lice, compte bien braver les chances électorales prévues dans son pays en décembre 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada